Dans cette vidéo, nous allons parler de l'EDC. Mais un EDC, c'est quoi ? Eh bien, tu en as un peut-être sans le savoir. En fait, tout le monde a un EDC. EDC, en fait, c'est EDC, ça veut dire Everyday Carry, tout le temps sur soi. C'est tout simplement ce que tu parles sur toi au quotidien. En vrai, un EDC, c'est tout simplement un fond de poche. Eh bien, tous les jours, tu as un monsieur tout le monde qui sort avec son portefeuille, ça monte. Madame prend son sac à main avec dedans peut-être un rouge à lèvres, un tampon, un paquet de Kleenex. Un EDC, par défaut, c'est un kit d'urgence du quotidien. Car chacun de ses composants est là au cas où, ou est destiné simplement à un usage quotidien. Les prévoyants, oui, j'aime pas le mot survivaliste, mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Eux, eh bien, ils ont carrément détourné ce fond de poche pour en faire un kit d'anticipation. En gros, leur EDC, il va se composer de chaque élément qui permettra de parer tout type de situation connue, susceptible de leur arrivée. Et ce kit, bien sûr, il sera évolutif en fonction des galères qu'ils vont connaître dans le temps. Alors, pour t'imager ça, moi, par exemple, j'ai connu une période où j'ai battu le record mondial de crevaison sur ma caisse. Et ça, sur les 4 roues, j'ai assez galéré à attendre sur le bas-côté que la dépanneuse arrive. Depuis, dans mon coffre, j'ai un EDC voiture. Et dedans, j'ai mis des mèches de réparation, j'ai deux bombes anti-crevaisons, et j'ai une clé à choc à batterie en plus de ma croix. Et je vérifie constamment que ma roue de secours soit en bon état. En gros, avec mon EDC véhicule, je suis paré à tout type de crevaison. Il faudrait vraiment que je n'ai pas de cul et que les 4 pneus soient déchirés. Alors maintenant, je vais te présenter mon EDC. Et si tu es un adepte, tu risques peut-être d'être choqué. Alors voilà mon EDC au complet. Voilà ce que je porte sur moi tous les jours. Il varie en fonction des situations. En fait, il y a un seul aimant qui va varier, c'est le couteau. Je ne peux pas rentrer partout avec, ce qui est normal d'ailleurs, heureusement. Alors on va commencer par le portefeuille. Bon, ne te fous pas de ma gueule, soin du genre, il est éclaté, mais je le kiffe. Vous savez qu'il n'en peut plus. Mais bon, là-dedans, tu vas retrouver mes papiers, mes moyens de paiement magnétique, comme les CB. J'ai une clé USB. A vrai dire, celle-ci, c'est plus un disque dur, enfin un serveur réseau. Donc il y a un serveur à l'intérieur. Donc ça marche en Wi-Fi. Donc je peux avoir une lecture depuis mon smartphone, ou depuis un PC, depuis n'importe quel appareil doté du Wi-Fi. Donc à l'intérieur, j'ai une copie numérisée de tous mes documents d'identité, de toutes mes CB, de ma carte vitale. Il y a également mon attestation carte vitale, enfin mon attestation CQ, mes contrats d'assurance. Donc j'ai tout ce qui est administratif et qui me sert au quotidien. Donc le smartphone est équipé d'une lampe. Donc en plus de pouvoir communiquer, donc en tant que moyen de communication, c'est une lampe de poche. Calculatrice, il peut me servir de GPS pour m'orienter. Mon Suisse, je crois que c'est le Clipchamp, si je n'ai pas de conneries. Là-dedans, j'ai vraiment tout ce qui peut me servir au quotidien. C'est-à-dire le tournevis cruciforme, ouvre-boîte. Ça peut me servir le midi quand je bouffe au travail. Plat, décapsuleur, dénudeur. Bon, il y a les ciseaux, il y a une pince. Bon, je l'emmène même quand je pars en bivouac, celui-ci, il y a tout. Il y a vraiment tout dessus. C'est pour ça qu'il y a une para aussi. Et ensuite, votre saut de clé. Donc là-dessus, tu vas retrouver un éclairage. Un sifflet. Donc ça, ça peut être pour donner l'alerte. Si tu te fais emboucaner au fin fond d'une rue, que les yeux se retournent sur toi. Tournevis plat. Tournevis cruciforme. J'ai un multi-tout qui fait à peu près tout. Je peux couper, décapsuler. Il faut fils de clé plate pour les écrous. Alors, j'ai oublié un élément. Pourquoi un bic ? Parce que ça fait du feu, tout bêtement. Je peux rencontrer quelqu'un qui fume, qui n'a pas de feu. Donc je peux rendre service avec. Je peux avoir de l'apparat à brûler, n'importe quoi. Et pourquoi du duct tape ? Le duct tape, si j'en ai besoin. Je le décolle. Je prends la quantité qu'il me faut. Et je m'en sers pour une besogne. Alors, comme tu as pu le voir, mon EDC est vraiment minimaliste. Mais efficace. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, qu'énormément de composants ou de modules de mon EDC n'étaient pas utiles. J'habite en ville. Il me sert principalement en ville. La ville, c'est moderne. Tu as des casales de pompiers un peu partout. Tu as des magasins un peu partout. Il y a de courantes de partout. Énormément de choses qui ne me servaient pas. Tu ne vas pas te balader avec un kit de secours. Enfin, une trousse de survie. Dans ton EDC, ça ne sert strictement à rien. Tu es en ville. Comme j'explique, dans une trousse de survie, tu vas retrouver des hameçons. Un firesteel. Un firesteel en ville, j'en ai rien à foutre. J'ai un briquet. Les hameçons, je n'ai pas besoin de pêcher. J'ai faim. Je suis dans un commerce. Je m'achète de quoi grailler. Simplement, je rentre chez moi. J'ai un frigo. En regardant les EDC d'un peu tout le monde, je ne vais surtout pas critiquer. Je me reconnais dedans. Je l'ai fait. Mon EDC, c'était un sac à dos. J'avais un gros sac à dos rempli de tout et de rien. C'était des trucs qui étaient adaptés à des situations, mais pas forcément des situations qui pouvaient m'arriver dans le milieu dans lequel je me trouvais. Et au final, au fur et à mesure du temps, je me rendais compte chaque jour que j'avais genre 10 kilos sur le dos. Ça m'encombrait. De partout où j'allais, j'avais ce sac à dos. Après avoir épuré, j'ai fait le point sur chaque type de situation qui pouvait m'arriver dans le milieu dans lequel je me trouve. J'ai bazardé tout ce qui était inutile. Du coup, comme tu vois, il est peut-être temps de remettre à jour ton EDC. Tu peux dégager tout ce qui n'est pas susceptible de te servir. Après, c'est comme un sac des vagues. Tu peux l'adapter à ta situation, bien sûr, à ton milieu. Mais bien maintenant, tu en sais peut-être un peu plus sur l'EDC. Tu as peut-être réalisé que tu en avais un sans savoir ce que c'était. A toi maintenant de le mettre à jour, de l'adapter à ta situation. Et j'espère que tu as compris l'importance d'en avoir un. Eh bien, si tu as un rétexte sur ton EDC ou si tu as un EDC différent, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. En attendant, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchous !